... Cette semaine, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir une école thématique du CNRS. Dans le cadre de la programmation de cette école, qui porte sur l'alimentation, les boissons du néolithique au Moyen-Âge, on a décidé de proposer la réalisation d'une expérimentation autour de la fabrication de poids. On a commencé ce matin, c'est en cours, on a atteint à peu près la 280 degrés. C'est plutôt très bien, on est très contents et on espère avoir de bons résultats demain quand on défournera pour voir si on a produit de la poids ou pas. Sous-titrage MFP. C'est vrai qu'on a essayé de refaire de la poids selon une méthode qui serait attestée dans l'Antiquité, notamment en Lauser, sur l'Ecosse de Lauser. Donc le système est le suivant, on a d'abord enterré une jarre qui va servir de réceptacle et puis on a une deuxième jarre, la jarre supérieure, qui va contenir justement des bûchettes de pain sylvestre et c'est autour de cette jarre, un petit peu qui constitue comme un four avec l'autre qui est enterré, qu'on a fait un foyer, c'est ce que vous avez vu sur les images d'hier. Et donc en fait ce feu va cuire en quelque sorte les bûchettes qui sont à l'intérieur, en tout cas les transformer pour obtenir cette poids, pour extraire la résine, les composés du bois, etc. qui vont constituer la poids. On va voir ce que ça va donner dans quelques minutes. Allez Stéphane, on va essayer de le basculer de ce côté-là, 1, 2, 3, voilà, attention, parce qu'à mon avis, il y a tout le charbon qui risque, ouh là, c'est chaud ? Non, 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 voilà, 1, 2, 3, alors, alors, ben voilà, donc la partie inférieure du cuivier qui a cassé sur les deux expérimentations, bon, on obtient des jolis charbons de bois, bon, on peut remarquer que, bon, il n'y a pas une combustion tout à fait complète, il y a une carbonisation complète, on va essayer de dégager, il y a de la poids à l'intérieur, éviter de trop mettre des éléments de charbon dedans, et très bon signe, je vois que, il y a des reflets dans le fond du cuivier, bon, je crois que ça va être inévitable, il y aura un peu de charbon, quand même, dedans, mais je crois bien que, ah, tu as vu, ça a même la dalle, enfin, la sole, les parties de la sole, ça va être fissurées, voilà, Bon, Stéphane, tu vois ce que je vois, hein, ça a l'air pas mal, hein, bon, on va, on va enlever les petits morceaux de bois qui sont tombés, Alors, bon, c'est vrai qu'on avait mis ce récipient pour essayer d'en récupérer, mais, comme on peut le constater, en fait, il y en a quasiment autant, voire plus, dans le fond du cuivier, hein, on voit qu'il y a une, une bonne épaisseur de poids, là aussi, on voit bien, ah ouais, ah ouais, super, il y en a vraiment beaucoup, hein, bon, ben, félicitations, bravo, bravo, deuxième réussite, du coup, sur une expérimentation, après, c'est qu'on avait réalisé au mois d'août, l'année dernière, donc, dans le cadre, du coup, de cette école thématique du CNRS, voilà, on pourra dire qu'on a réussi l'expérimentation de poids, merci beaucoup. Bon, c'est cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501